Marie, Marie Garraud est philosophe et spécialiste de questions de cœur. Bonsoir, merci de l'invitation, merci à Cléphes pour l'organisation de ce débat. Donc la transition avec... Voilà, c'est parfait, merci, Mme Rendegauss, puisque moi je veux vous parler un peu des valeurs du soin, alors me situer à un niveau qui est un petit peu plus abstrait peut-être, et en même temps, aussi, vous avez parlé de stat très concrets. Alors, quand on parle de valeurs du soin, il me semble qu'on peut effectivement se placer à deux niveaux différents. Je voudrais d'abord essayer d'opérer une distinction entre deux types de valeurs qui, à mon sens, sont présentes dans les pratiques de soin, mais n'ont pas exactement le même statut. Les premières, ce sont, je dirais, les valeurs sociales externes aux soins, qui encadrent de manière très générale les pratiques de soin, au sens où elles sont intériorisées par les acteurs du soin, comme par les citoyens d'une société donnée. Donc, parmi ces valeurs, on pourrait citer les exemples de l'utilité, le type d'égalité. On peut également penser à la valeur de l'autonomie. Par exemple, aujourd'hui, dans le soin, il est évident qu'il faut chercher à recueillir le consentement du patient, et ça, c'est une valeur qui a évidemment imprimé sa marque sur les pratiques des soignants, mais également sur les attentes des patients. On pourrait également parler de la valeur d'efficacité, l'idée qu'il faut que les pratiques médicales atteignent un certain objectif à un certain coût. Donc, tout ça, ce sont des valeurs sociales qui existent dans le monde du soin, qui s'appliquent aux pratiques de soin, mais qui, à mon sens, sont externes de deux points de vue. D'abord, parce que ces valeurs, on les retrouve dans d'autres secteurs de la société. Les valeurs d'égalité, d'autonomie, sont aussi des valeurs qu'on trouve à l'école, dans la sphère politique, etc. Et puis, surtout, parce qu'il me semble que ce sont des valeurs qui, si elles sont importantes, ne suffisent pas à définir le cœur éthique des pratiques de soins. Donc, il me semble, si vous voulez, que quand on parle de valeurs de soins, il faut aussi introduire un second niveau, le niveau de valeurs, je dirais, intrinsèques aux soins, au sens où, si ces valeurs ne sont pas présentes, en fait, c'est l'acte de soins qui échoue. Alors, ces valeurs intrinsèques qui émergent de la pratique même du soin, qu'on trouve dans les pratiques des soignants, quel que soit leur niveau de qualification, quelle que soit leur position dans le champ, ce sont des valeurs qui sont difficiles à décrire pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles sont discrètes, ces valeurs. Elles s'incarnent, disons, dans des gestes, dans des attitudes dont le propre est de ne pas se faire voir. Et cette invisibilité conditionne, d'une certaine manière, la réussite même de l'acte de soins. Ensuite, ce sont aussi des valeurs qui sont historiquement connotées, comme des valeurs féminines, comme des valeurs naturelles. Donc, tout ça fait que ce n'est pas forcément évident de les nommer, ces valeurs, mais on peut évidemment essayer, et évidemment, on peut proposer des guises plus ou moins exhaustives. Mais ce que j'ai en tête ici, ce sont tout simplement les valeurs d'attention, de responsabilité, de soucis de l'autre dans sa particularité, de capacité d'écoute, de tact également, d'humilité face à l'autre. Alors, des valeurs qui prennent sens du fait de ce que la relation soignante amène à être en contact avec des personnes vulnérables. Alors, ces valeurs, ce sont, je dirais, des valeurs ou des vertus, au sens de la philosophie ancienne, c'est-à-dire des dispositions qui s'incarnent dans des pratiques, au point parfois de devenir automatique, au point de ne plus être vues par ceux qui les mettent en œuvre ou ceux qui en bénéficient. Mais ce sont évidemment des vertus essentielles, à la fois pour la réussite du soin, mais aussi pour, il me semble, identifier ce qui fait la valeur éthique du soin. Ce qui fait que cette pratique est intrinsèquement une pratique morale, une pratique qui affirme la valeur de ce auquel elle s'adresse. Alors, quand on a identifié cette dimension éthique, ce noyau de vertu plutôt que de valeur, qui définit ce que c'est que le soin, d'acte, attention, capacité d'écoute, sollicitude, évidemment, la grande question, c'est de savoir comment promouvoir ces valeurs ou ces vertus. Comment faire en sorte que le soin ne relève pas uniquement, disons, du Q, d'un acte technique fondé sur un savoir théorique, mais aussi du CAR, comme l'a dit, l'arche-canas, c'est-à-dire ce mot que les anglo-saxons utilisent pour désigner justement cette attention, cette empathie, cette capacité à être à l'écoute de l'autre. Alors, la grande difficulté, c'est que ces vertus, elles sont, comme je le disais plus tôt, extrêmement difficiles à percevoir. Elles relèvent, disons, du geste opportun, de l'idiosyncrasie. Donc, être capable d'être à l'écoute, ce n'est pas quelque chose qui se décrit, qui se formalise, qui se standardise d'une certaine manière. C'est quelque chose qu'on apprend à mettre en œuvre dans le cadre de l'activité et qui, par conséquent, est difficilement évaluable. On a pu appeler ça un travail inestimable. Donc, voilà. Je m'arrêterai là. J'espère qu'on aura des questions pour finir. Pas nécessairement la possibilité d'évaluer ce travail inestimable, mais sans doute de le promouvoir, oui. et pas dans n'importe quel contexte organisationnel. Tout ça, il y a l'impression que c'est clair. J'espère qu'on aura l'occasion de développer.